Hello les Nakamas, Alexane, j'espère que vous allez bien les gars Bienvenue à tous les apprentis héros sur la chaîne et surtout sur une vidéo qui va trash talker Une vidéo les amis où le respect est mort mais mort Après que vous ayez voté il y a de ça plusieurs mois maintenant sur la chaîne Pour la fameuse vidéo des 15 meilleurs alters de My Hero Academia Qu'au passage vous avez tous kiffé Il était enfin temps pour moi de vous proposer 9 mois après Une vidéo sur les pires alters de My Hero Academia Avec vos votes sur Instagram et sur Twitter Et ne vous inquiétez pas si jamais ce genre de vidéo vous plaît aujourd'hui Parce que j'ai changé un petit peu le format pour la vidéo Si jamais ça vous plaît je referai d'autres vidéos comme ça sans forcément attendre 9 mois Du coup n'hésite pas à me dire en commentaire quel est ton personnage préféré Ton alters préféré de My Hero Academia et de la vidéo Et éventuellement en rajouter d'autres parmi les pires que je n'ai pas cité J'ai donc selon vos votes sur Instagram et sur Twitter choisi 15 personnages de My Hero Academia Du moins j'en ai sélectionné environ une dizaine Puis j'en ai rajouté 5 autres en tout cas pour compléter Il sort d'avoir un mélange entre mon avis et vos avis Après si t'es pas forcément d'accord avec les personnages qui apparaissent dans cette vidéo Si pour toi l'alter est finalement stylé, utile et pas forcément dans les pires Et bah sache que tu ne sauras jamais qui a choisi ce personnage là entre moi et les abonnés Du coup tu pourras juste étaler ton seum et ta rage dans les commentaires Personnellement j'en ai rien à foutre Et comme je te l'ai dit n'hésite pas à compléter ma vidéo dans les commentaires Et si jamais tu veux participer à d'autres vidéos comme ça Faut venir me follow sur Insta et sur Twitter Et tout qui s'affiche ici et dans la description Puis au cas où ce serait quand même con de rater des concours de figurines et autres cadeaux D'ailleurs les amis vous l'avez remarqué mais on vient de passer les 100 000 abonnés Ça me fait extrêmement plaisir les gars 100 000 Nakama qui rejoignent l'équipage J'en ai maintenant sur le grand line de Youtube Tu vois parmi le Youtube Manga et tout ça Maintenant l'objectif il est clair Les 200 000 abonnés et pourquoi pas un jour le million d'abonnés En tout cas j'ai autant d'ambition que Izuku qui veut devenir le numéro 1 des héros On peut que rêver et ça fait plaisir On commence les amis avec le premier des pires haltères de My Hero Academia Avec le premier personnage historique du manga Qui avait eu le premier alter de l'histoire Le fameux bébé luminescent Beaucoup d'entre vous l'ont oublié Mais après tout c'est le premier bébé qui vient de Chine dans le manga Qui était connu Du moins qui a un bébé célèbre parce que c'était le premier enfant A naître avec un alter dans le monde de My Hero Academia Un premier bébé né avec un alter Une véritable célébrité Mais un alter tout pourri Une boule à facettes quoi Imagine quand même ce qu'ont dû se dire Les humains normaux à l'époque En voyant que le premier bébé né avec un alter Il avait ce genre de pouvoir Un putain de bébé shiny holographique Ça quelle tristesse Après heureusement qu'avec le temps Les générations, la génétique qui s'est améliorée Il y avait forcément eu des pouvoirs plus stylés Mais t'imagines à quel point ça devait être casse-couille D'avoir fait cet enfant Tu devais porter des lunettes de soleil H24 putain Pas besoin de veilleuse pour dormir le soir Il se démerde tout seul Puis en plus lui je pense que quand il a dû grandir Ça devait vraiment être la merde pour lui Parce qu'il devait éblouir tout le monde en permanence Tu vois autant à l'école que dans la rue Il peut même pas jouer à cache-cache comme il faut L'enfance de merde On enchaîne avec l'alter de Daikaku Miyagi Du coup le fameux journaliste de présentateur télé De My Hero Academia Qui possède et de cornes sur sa tête Bah en fait nous on le voit Qu'il y avait qu'une seule corne Mais de base il en a deux Mais comme apparemment ça gênait les téléspectateurs à la télé Il s'en est pété une pour pas cacher les infos Parce que son alter de Big Horn finalement Ça fait juste pousser des cornes Ah non Narvalo y'a rien d'autre en fait Juste ça des cornes Même pas magique Wow Et en plus le pire C'est que non seulement il a voulu en casser une Pour satisfaire un peu les téléspectateurs Qui voyaient pas toutes les infos défiler derrière lui Mais en plus de ça il s'est fait insulter Par ceux apparemment qui défendent les droits de l'homme Et les alters dans ce monde là Car apparemment ça va à l'encontre de l'éthique des alters Je sais pas quoi Du coup le mec Peu importe ce qu'il faisait S'il gardait les cornes ou qu'il les enlève Il en prend pas la gueule Du coup à sa place Je pense quand même que j'aurais changé de métier Ou alors ils avaient juste à décaler un petit peu sa tronche au montage J'en sais pas Faites un montage différent Cassez pas les couilles Puis dans la même idée En parlant de cornes et pour enchaîner sur un autre alter T'as celui de Pony de la seconde B Elle peut faire pousser et envoyer jusqu'à 4 cornes différentes en combat C'est nul N'importe qui peut les contrer Et à la fin la meuf tu la détruis Même Minoru il la défonce En combat En combat Après en parlant d'alter bidon T'as aussi celui de David Shield Tu sais le grand pote d'All Might là Qui lui confectionnait les costumes aux USA Là comme dans les OAV On en parle de son alter ou pas ? Des doigts flexibles Hello Des doigts flexibles Youhou En gros le mec il peut juste foutre ses doigts Où il veut comme il le veut Non mais sérieux le mec il a juste des doigts qui font des étirements C'est de la merde Si encore son corps entier était flexible Je pourrais comprendre Mais elle a juste des doigts On a aussi la mère d'Izuku Qui possède une sorte d'alter de télékinésie Qui lui permet d'attirer à elle que des petits objets Moi j'appelle ça littéralement L'alter de la flemme Autant dans Harry Potter C'était un peu stylé Parce que du coup t'avais le sort Axio Passement la Gourdasse Là elle de son côté c'est genre Quand t'es sur le canapé tu peux attirer ton portable, la télécommande, les magazines Et les paquets de chips ou les petits lus Et je peux te dire que la petite elle en a bouffé des petits lus En vrai je suis un connard Mais en vrai c'est un petit peu l'idée tu vois C'est pas ouf comme alter On passe maintenant à un alter plus costaud si tu veux Qui est moins dans la finesse Avec notamment Rikido Sato Qui est aussi du coup connu comme Sougarman Que j'aime aussi appeler Diabate in shape Diabate in shape J'espère que vous allez bien C'est Sougar in shape Et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Non Alors bouffer du sucre Et devenir 5 fois plus fort qu'avant Pendant 5 minutes c'est plutôt cool Mais le système c'est que plus t'avances dans les 5 minutes Plus il devient con Plus cliché que ça Du mec musclé Mais que par contre dans la tête y'a plus rien Tu meurs en fait Le mec tu lui filles la coca Il soulève ta daronne Et la tour Eiffel Et en 5 minutes il devient un titan déviant Yuga Aoyama et le nombril laser Non mais sans déconner quoi Parce que déjà qu'à l'époque Je trouvais que le personnage qu'on voyait dans X-Men Qui pouvait tirer des rayons laser avec ses yeux Quand il en avait ses lunettes Je trouvais qu'il avait une vie de merde Mais qu'il était quand même plutôt stylé Alors Yuga Non seulement sur l'échelle du charisme et du flow Il est en négatif Mais en plus Il a envie de chier en utilisant son pouvoir Donc du coup avec lui Plus tu brilles en société Plus de l'autre côté t'es dans la merde C'est une belle leçon de vie quand même Vaut mieux être moins clinquant Et être classe derrière Qu'être clinquant devant Et en chier derrière Putain c'est beau ce que je dis Ou je devrais l'écrire putain Parce qu'en plus le nom brille On est tous d'accord quand même Que c'est la zone du corps C'est un trou qui sert à rien C'est juste un élément de customisation Qu'on a mis au pif Ça sert pas à grand chose Alors si en plus Ce truc qui sert à rien Te casse les couilles Moi à sa place J'y fous un bouchon là Comme on trouve dans les éviers Et les baignoires Et je finis vendeur de mochi Au moins t'es tranquille Mashirao Ojiro Alors personnellement Je trouve que ce personnage Pour moi Il est extrêmement sous-coté Il a quand même une puissance physique Assez intéressante Mais je veux dire C'est quoi cet alter ? Mais en plus de ça Tu lui files un alter Qui lui donne une queue plus imposante Que l'ensemble des mecs de Yue Parce qu'à part bifler ses ennemis Et être encombré H24 Par rapport à de la proéminence Un peu trop importante C'est compliqué la vie Puis surtout en termes de level up Etc Il est un petit peu limité le bonhomme Donc forcément Il a pas eu de moment de gloire Pour l'instant Ça risque pas encore d'arriver Tu vois J'ai envie de dire Pour avoir un truc comme ça Pas besoin d'un alter Toru Agakure La fameuse fille invisible Qui possède le pouvoir Que à mon avis Tout le monde aimerait avoir Dans la vraie vie Mais qui est utilisée De la pire façon possible Genre elle littéralement C'est un pot de fleurs Tu sens qu'à un moment Horikuchi s'est dit Faut que j'ajoute un petit peu Des meufs ou des personnages Je sais pas trop comment compléter La classe A Tu vois Bah vas-y je vois quelqu'un d'invisible Je lui foule des gants Et des chaussures Et c'est terminé Elle peut pas le désactiver Ça sert à rien Elle peut pas la désactiver Et elle peut pas rendre invisible Ses potes à côté C'est totalement inutile C'est une cape d'invisibilité De wish frère Masaki Mizuchima Le mec qui possède du coup L'alter entre guillemets De manual En gros c'est pour manier de l'eau S'il en a à porter Mais il en fabrique pas tu vois Le mec il peut prendre de l'eau Pour le foutre dans ses mains Et bien sûr s'en servir Pour se battre avec Éteindre les incendies etc Mais si t'en fabriques pas frère T'es juste un arrosoir sans eau Ça parle d'elle même Comme métaphore en fait Après en complément de ce perso Y'en a un que vous avez choisi Sur Twitter et Instagram Qui est donc Kota Du coup le petit garçon Qui possède l'alter de l'eau Qui a pété les boules A tout le monde du coup A un moment Certes c'est stylé De pouvoir créer de l'eau soi-même Mais j'imagine qu'il y a quand même Aussi beaucoup de contraintes A cet alter là Je pense que par rapport A ta corpulence Par rapport à ta forme physique Et tout ça Et aussi forcément Comment tu as entraîné ton alter Bah forcément Tu vas pas pouvoir créer De l'eau à l'infini Sans te dessécher ton propre corps Et encore moins Tu vas avoir un jet puissant Comme on l'a vu dans le manga Tu vois Après on a un personnage les amis Quand j'ai lu le manga Et quand j'ai vu aussi l'anime Je me suis dit C'est pas possible Il a pas fait ça quand même Manga Fukidachi Et son acteur comics frérot Un mec qui se bat Avec une tronche en papier D'une page du jump Ou je sais pas ce que c'est Page de manga quoi Et le mec qui te balance Des onomatopées à la gueule Mais c'est quoi ce pouvoir de merde ? Certes Sur le papier Sans mauvais jeu de mots Le mec Il paraît puissant Polyvalent et tout ça Genre autant à la limite S'il pouvait faire comme ça Dans Naruto C'est à dire dessiner des formes Et pouvoir les envoyer au combat Ça pourrait être grave stylé Ça donnerait en tout cas Un enjeu encore plus intéressant A ses pouvoirs Mais là juste des bouts de mots Des onomatopées Enfin c'est même pas des vraies phrases C'est même pas des vraies paroles C'est pas ouf Donc imagine en plus Si son papier de base Ça tronche Déjà il est né comme ça C'est quand même con Tu vois il pourrait se faire le visage Qu'il veut en dessinant J'en sais rien Si son papier il est mouillé Ou s'il finit brûlé Eh c'est à la fin du game Et t'es pas publié dans le vacation Edgem de la semaine prochaine frérot Après il y en a aussi Celui qui peut compléter avec le manga Si jamais il est déchiré Il a qu'à appeler Kodjiro Bondo La colle UU sur patte en fait Ouais c'est ça Un stick de colle UU géant Je pense que ça parle d'elle même Le mec tu lui fais un corona check Ou tu lui serres la main Ou un check comme tu veux Tu finis collé avec lui Pas ouf hein Quand même il y en a certains Après il y en a un aussi Putain mais qu'est-ce que j'ai rigolé Je me suis dit mais Faut vraiment avoir de l'inspiration Vraiment je pense que Ori Kodji il est parti Mais à des années lumières de nous Pour imaginer des haltères de ouf Je pense notamment au personnage De Ending et son haltère Des lignes blanches Non pas des Mais plutôt des lignes blanches Sur la route tu vois Donc déjà ça veut dire Dans une ville Même si il y a des lignes blanches partout Avec les routes Les passages péton Tout le bordel Suffit qu'un jour Il y ait des travaux dans toute la ville Qu'on repeine les lignes en jaune Il est mort Dans la forêt Il est niqué En montagne Il est niqué Près des lacs Il est niqué En campagne Change de carrière Et enfin les amis Pour terminer la vidéo Celui que vous attendiez tous Bien évidemment Je n'allais pas l'oublier Minoru Et son haltère Bouing bouing Ouais J'ai bien dit Bouing bouing Qui lui permet bien évidemment De prendre les boules sur sa tête Les envoyer Les coller partout Pour en tout cas Piéger les ennemis Pour qu'ils soient collés dessus Et si lui même Il va dessus Il est immunisé Du coup il peut rebondir dessus Ça peut être intéressant Mais en soit Depuis le début A part grimper sur les murs Et tout Ça va pas servir à grand chose Et celui là ça m'a fait rire Parce que vous lui en avez mis Tellement plein la gueule Sur Instagram et Twitter Putain mais j'ai halluciné Entre le petit pervers El tocadol del culo Non franchement C'était 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 fou C'était fou Lui il est pas gâté En termes de personnages De pouvoir De carat design De petit taille etc Ah il est frustré le bonhomme Mais je peux te dire Que s'il était aussi fort Pour mater des culs Que pour se battre Il serait numéro 1 Loin devant All Might Très loin devant All Might Paye ton symbole de la paix frérot En tout cas les amis Je vous remercie De l'avoir écouté Cette vidéo jusqu'au bout Je vous remercie en tout cas D'avoir voté sur Twitter Et Instagram Pour cette vidéo Je vous laisserai en tout cas Me donner vos impressions Sur la vidéo Si elle vous a plu Si elle vous a fait rire Si elle vous a diverti En tout cas J'attendrai vos retours En commentaire Sur ce format un peu plus divertissant Etc moins prise de tête Je vous laisse vous abonner Et cocher la cloche On est de plus en plus nombreux On va essayer de viser Les 200 000 Et pourquoi pas un jour Le million d'abonnés Ça fera en tout cas Hyper plaisir Le petit pouce bleu Si la vidéo te plaît Mes réseaux qui s'affichent ici Et en description A bientôt les gars Pour une prochaine vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501